Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne, au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau, ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. C'est le premier du mois et comme à tous les mois, une nouvelle artiste accroche sur le mur des artistes du bureau de comté et le mur des artistes 2.0, c'est celui où je fais l'entrevue avec l'artiste du mois. Ça fait partie de l'idée du mur des artistes, que les gens qui viennent au bureau puissent voir ces œuvres et que vous et toute la communauté puissiez, sur Studio Saint-Jean, faire connaissance, si ce n'est déjà fait, avec notre artiste. Et ce mois-ci, pour le mois de mai, c'est Daniel Molleur. Bonjour, Mme Molleur. Bonjour, M. Lemieux. Vous, Mme Molleur, quand vous dites à quelqu'un et que vous n'êtes pas capable de montrer de photos et que vous n'avez pas de vos œuvres autour, et que vous lui dites « je suis artiste peintre », vous lui décrivez vos œuvres comment? Moi, c'est urbain. Puis, je mets des personnages. Il y a des gens qui vont faire de l'urbain, simplement pas de personnages. Mais moi, j'ai commencé à peindre. Ça fait une vingtaine d'années. Je suis peut-être plus novice que d'autres. Je faisais des petits personnages. J'ai commencé sur des pots en céramique. Je faisais Chaperon Rouge, Blanche-Laisse, puis tous ces contes de fées-là. Après ça, j'ai transposé mes œuvres qui étaient sur des pots de céramique sur des pièces de bois. Puis là, j'ai commencé à faire des petits amoureux, des gens qui ramassent des feuilles, toutes sortes de petits sujets. C'était vraiment enfantin. C'était pour les chambres d'enfants. Puis à un moment donné, moi, j'étais en Asie, puis j'ai vu des buildings gigantesques. Puis ça m'a donné... Je voulais faire vieillir mes enfants. Je voulais que mes enfants partent de la chambre d'enfants, si vous voulez, puis qu'ils aillent au salon. Ça fait que j'ai fait vieillir mes enfants. Puis ils sont devenus... Ils sont arrivés en ville, comme je dis. Puis ça fait que je fais des buildings à ma façon. C'est quoi, votre façon? À ma façon, je veux dire... Je regarde un peu les buildings, mais je ne suis pas architecte. Vous les déconstruisez un petit peu. Vous les mettez dans vos yeux plus que... Oui, c'est ça. Ça fait que je me permets des couleurs. Puis je mets toujours des personnages parce que je ne suis pas capable de faire une ville, disons, sans personnages. Déjà, un artiste m'avait dit, « Ah, Daniel, essaie donc pas de personnages. » Ça fait que je l'ai fait un. En fait, j'ai enlevé la toile, puis dans mon garde-robe. C'est pas moi. Ça fait que c'est vraiment... Il faut qu'il y ait des personnages. Je l'ai fait... Je l'ai fait aller en vélo. J'ai fait marcher. J'ai fait... Ils sont complantatifs souvent. Et est-ce que les paysages urbains sont inspirés ou rappellent à ceux qui vont les regarder, leur chez eux? Ou ça peut être n'importe où? Ça peut être n'importe où. Il y a... C'est arrivé, disons, une fois, j'ai mis la Tour de Toronto. OK. J'ai mis... J'ai mis la Gauchetière. Mais je veux dire, non, ça peut être n'importe où, là, tu sais. Et c'est universel, à quelque part. C'est universel, oui. C'est ça. Parce que c'est une question que je pose à tous les artistes parce que je connais la réponse, mais j'aime ça la poser. OK. Parce que les gens qui ne sont pas dans le marché des toiles puis qui n'achètent pas souvent d'œuvres, ils pensent que c'est de faire plaisir à un artiste que de lui dire, « Hey, tu me ferais-tu une belle montgolfière dans un champ de tulipes? » J'aimerais ça. Une commande. La plupart des artistes n'aiment pas ça, des commandes. Vous en prenez-vous, des commandes. J'aime pas ça, un enfant. Les artistes n'aiment pas ça. J'en ai fait une fois, puis c'était vraiment enfantin qu'une personne m'a demandé. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle aimait, puis tout ça. Mais j'aimerais pas ça parce que c'est une commande. Puis au bout du compte, c'est peut-être un manque de confiance. Mais j'ai toujours peur qu'elle n'aime pas ça puis qu'elle se sente obligée d'acheter. Moi, c'est un coup de cœur. Tu aimes les tableaux, tu le prends, puis c'est comme ça. T'aimes la couleur ou tout ça. Par contre, ça n'empêche pas que quelqu'un ou quelque chose puisse vous inspirer. Oui. Et que, sans nécessairement lui dire que vous avez fait quelque chose, une commande, mais une commande non-dite. C'est-à-dire que quelqu'un vous inspire, puis là, vous décidez de faire quelque chose en disant, je pense que lui, il aimerait ça parce qu'il me semble que ça serait son genre. Ça, c'est pas une commande, mais en même temps, c'est une inspiration pour quelqu'un. Ça, il me semble qu'il a plus de valeur à ça. Oui, il pourrait avoir... Tu sais, tu regardes... Tu vois, j'ai la chance de voyager un peu. Oui, vous arrivez du baroque, vous. Oui. J'ai vu ça sur Facebook. Ah, que j'ai aimé ça. Vous avez aimé ça? Ah, que j'ai aimé. Bien, d'abord, la météo, ça devait être pas mal plus agréable. C'est très intéressant. On avait un guide extraordinaire qui aimait son pays. OK. Mais on est content de revenir chez nous. C'est sûr. Mais ça vous a-tu inspiré? Ça vous a-tu... Êtes-vous revenu avec l'envie de... Oui, ça m'a inspiré, mais c'est pas fait encore. OK. Parce que, je veux dire, les couleurs, c'est différent. Les bâtisses, tout ça, c'est de trouver la couleur. Puis, je vais m'inspirer, mais je peux pas faire un paysage de là-bas, là, tu sais. On parlait de production. Je vous demandais si ça vous a inspiré. Vous étiez pressé de produire. On n'a pas idée du travail que ça exige et du temps qu'il faut mettre. Tant qu'on n'est pas avec quelqu'un ou qu'on connaît pas quelqu'un qui nous parle de comment ça se fait. Vous, travaillez-vous en atelier? Travaillez-vous sur des heures régulières? Comme il y a des auteurs, eux autres, s'ils écrivent pas entre 6 et 8 le matin, leur journée n'est pas bien faite parce que c'est les moments où ils sont productifs. Vous, avez-vous une routine? Êtes-vous là-dedans en plein temps? Comment ça marche? Comme c'est par plaisir que je peigne, j'y vais avec plaisir dans mon atelier. Quand ça vous tente? Puis, ça me tente souvent. Puis, je compte pas les heures parce que des fois, j'ai de la misère, puis on recommence ou des fois, je peux avoir de la misère avec une petite jambe puis que je fais des personnes... Vous la mettez de côté ou vous bichez dessus? Non, non, je travaille dessus puis je dis donc que j'ai pas été patiente beaucoup dans ma vie mais en peinture, j'ai cette patience-là. Faisiez quoi, vous, avant de... Je travaillais dans le domaine bancaire et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la peinture. J'ai eu des gros maux de tête. Puis, j'ai arrêté trois mois de travailler puis j'ai été obligée de trouver quelque chose qui pouvait me faire plaisir. Fait que j'ai commencé à faire la peinture. Ça fait que c'est un... Si j'avais eu une mauvaise journée, je m'en allais dans mon bureau. J'avais pas vraiment d'atelier à ce moment-là. Des fois, je travaillais sur la table le soir. Puis, toutes mes... Je vais dire mes peines, c'est un grand mot, là. Mais tu sais, toutes les choses qui se passaient au bureau, mais je pouvais... J'avais une place pour me défouler. puis c'est... La peinture, c'est pour toi. Ça fait qu'il n'y a pas personne qui peut te l'enlever. Tu peux perdre... Tu peux perdre un emploi, une amie, tout ça, mais ça reste toujours, c'est pour toi au départ. On ne dira pas que c'est une thérapie, mais c'est un exécutoire, au moins. C'est une façon de... T'as pas de besoin de psychologue. De revenir à vous, là. C'est égoïste, en fond. Oui, c'est égoïste. C'est une belle thérapie. Comme je dis souvent, t'as pas de besoin de psychologue quand tu fais de la peinture. C'est ta thérapie, puis ça coûte moins cher. Mais à un moment donné, est-ce qu'on se fait prendre au jeu? Ah non, je vais le faire différemment. Je vais le faire différemment. Est-ce que vous vous êtes pris, vous, au jeu, de produire? Parce que là, vous avez dit, bien, je vais faire une exposition, puis là, je vais aller accrocher là, puis là, je vais faire ci. Puis à un moment donné, bien, ça m'en rendrait un couple d'autres pour me mettre avec. Est-ce que vous vous êtes pris dans votre jeu de devoir produire? Disons que je vais dire, je vais remonter à loin. La première exposition que j'ai faite, au tout début, il demandait, il voulait faire maximum six toiles. J'étais chanceuse, j'en avais six points. Ça fait que, comme ça, j'ai commencé. Puis après ça, non, j'ai pas, j'en ai quand même beaucoup. C'est sûr qu'on essaie toujours de se donner des défis, des couleurs, des cils, des ça. Tu sais, je veux pas toujours être dans la même couleur de tableau, puis ça fait qu'on se donne des défis. Mais c'est, la production, j'en ai, on se met toujours un petit peu de stress, un peu, de dire, on ouvre les... Pression. Pression, mais non. Puis travaillez-vous mieux sous pression? Non. Non, non. Moi, je veux dire, non. Il faut que ce soit prêt à cinq heures, ça risque de ne pas être à votre goût. Je vais m'arranger pour que ça soit fait d'avance. J'ai de la misère avec la pression, moi. Quand vous faites votre production, vous êtes dans un état relax où vous êtes dans un état de travail ou dans un état second, parce qu'il y en a qui sont dans un état second, qui deviennent un petit peu comme, pas en trance, mais pas en trance. Non, je suis toujours dans ma pièce. Vous n'en allez pas en voyage, vous? J'écoute la musique. J'adore écouter la musique. Puis, je vais dire, c'est jamais la dernière minute. Ça fait que mes productions, puis j'en ai. Ça fait que c'est... Il n'y a pas de problème. Quand on regarde vos œuvres, vous voulez qu'on voit quoi? Vous voulez qu'on voit... Et pour chaque personne, c'est différent. Pour moi, il y a des affaires. Vous avez parlé de coup de cœur, tantôt. Coup de cœur, ça ne s'explique pas. Non. Oh, wow! Oui. Mais vous, ce que vous faites, quand vous le faites, vous voulez qu'on remarque le détail, l'ensemble. Vous voulez qu'on remarque plus les couleurs qui parlent, plus le personnage qui a une personnalité. C'est quoi qui est votre motivation pour aller me conquérir, pour aller jusqu'à moi? Ou c'est si ça fait, ça fait, ça fait pas, ça fait pas? Moi, disons, c'est le coup de cœur. Je veux dire, j'essaie souvent de faire ça un petit peu romantique, moi. Puis disons, je vais faire souvent des femmes avec des parapluies. Parce que, pourquoi? Parce que je trouve ça romantique. Puis les gens, ils vont y aller avec les coups de cœur. Il y en a, je fais plusieurs vélos, parce qu'il y en a qui aiment ça faire du vélo. Mais je le fais au départ pour moi, là, tu sais. Quand vous commencez, là, savez-vous ce que ça va donner? Avez-vous une idée? Oui, j'ai un peu d'idées, mais je sais pas. Des fois, je peux changer complètement de couleur. Tu sais, comme là, j'ai commencé, je vais avoir une exposition en novembre, puis j'ai commencé, je me suis donné à des filles des fonds jaunes puis orange puis avec du rouge. Ça, j'ai trouvé ça... Puis, mais je savais que je vais mettre des personnages, là. C'était juste les fonds, là. Une fois que je mettais les personnages... Mais tu sais, après ça, tu dis, wow, les couleurs. C'est toujours un certain travail pour que ça soit beau. Mais je le fais au départ pour moi. Voyez-vous les choses sortir de vos tableaux en le faisant? Non. Ou vous les voyez puis vous allez les porter dedans? Non. C'est plus, je vais les porter dedans parce que je fais pas de l'abstresse. Fait que je vois... C'est ça. C'est... À un moment donné, si vous les voyez sortir, c'est parce qu'il y a un problème. Tant mieux, peut-être. Tu sais, des fois, tu sais, il y a plusieurs artistes qui veulent devenir à être... faire de l'abstrait. Moi, je suis pas rendu là. Je suis pas rendu là. Je sais pas si ça... Un jour, je vais en faire. Je le sais pas. Puis vous, comme artiste, qu'est-ce que vous appréciez? Parce que ce que vous faites, vous l'aimez. La preuve, c'est que vous aimez le faire. Mais qu'est-ce qui vous parle? Quand vous voulez changer, pas le mal de place, mais changer vos yeux de leur donner autre chose à regarder, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est-tu l'abstrait? C'est-tu... Il y a beaucoup d'artistes qui font, comme vous, des choses plus ou moins concrètes qui sont impressionnées par le crayon, mine, le détail. C'est-tu ça, vous, qui vous satisfait? Pas dans votre travail, mais dans celui des autres. Honnêtement, j'aime tout, moi. Ah, vous aimez tout? Oui, oui. Vraiment, j'aime tout. J'aime beaucoup le naïf, parce que je vais dire, au départ, c'est une personne qui aime... Aussi naïf que Villeneuve, le gars de Chikotimi, qui faisait des bonhommes de croches. Non, non, non. T'es épeurant, par bout. Non, moi, c'est vraiment... C'est naïf beau, romantique, tout ça. OK. Enfantaine. Comme vos affaires à vous. Dans le fond, vous, j'en ai vu, c'est presque naïf, parfois. C'est ça. C'est border naïf. C'est ça. C'est comme ça, là. Tu sais, j'ai toujours aimé jouer quand j'étais jeune, jouer avec mes poupées. C'est ça. Je m'amuse, je joue. Là, on va parler des vraies affaires, madame Moller. Oui, d'accord. Aimez-vous ça ou ça vous dérange-tu ou c'est-tu la partie la plus plate de Vente d'étoiles? Au début, là, les premières années, quand je faisais des symposiums, j'avais mal à la tête. Parce que c'est... Tu sais, quand tu t'exposes, c'est en fait, c'est te... Mettre à nu, c'est un grand mot, là. Mais les gens, c'est le jugement. C'est carrément le jugement, là. Tu sais, ça fait qu'il faut que tu développes ta confiance puis tout ça. Puis, dis OK, tu deviens avoir un peu plus détourné puis faire un petit peu d'humour ou... Ça prend... C'est très, très bon, là. C'est très, très bon pour le développement de la confiance. Puis, moi, je suis des cours aussi. C'est des cours de dessin parce que je veux toujours m'améliorer. Fait que c'est ça. Plus que t'en fais, plus que tu fais des expositions, la confiance, puis... C'est ça. Puis la partie business, ça vous dérange pas, ça? Moi, j'aime pas bien ça. Non. Non, non. Négocier, ça doit être bien plate. Négocier... Déjà, juste avoir besoin de négocier, des fois, ça doit pas être le fun. Ben, je veux dire... Quelqu'un qui dit je vais te donner 100 piastres pour te voir garder... Ça négocie pas vraiment. Non, ça négocie pas. Non. Je veux dire, écoute, j'ai la chance d'avoir une pension. Oui. puis ça vous permet de laisser aller libre cours à votre inspiration puis au plaisir que vous avez à le faire. Oui, je ne suis pas obligée. Mais vous n'êtes pas obligée de les vendre puis en même temps, les vendre, mais ça... Ah, c'est tellement bon pour l'égo puis le cœur, là. C'est ça. C'est vraiment ça, là, tu dis. C'est ça que je voulais savoir. C'est ça, là. Tu dis, ben, ça donne un petit tape dans le dos, mais continue. Tu le fais avec plaisir, mais continue. Tu sais, c'est juste ça que... Parce que, dans le fond, je me dis, des fois, tu sais, quand, des fois, tu dis, ah, puis je trouve les artistes, il y en a tellement des bons. C'est, ah, mon tout. Puis moi, je vais dire, c'est comme... Je dis souvent, OK, il y a des Céline Dion puis il y a des autres. Ça fait que c'est ça, je m'encourage. Il y en a... Tu peux pas être tout au top, tu sais. Mais là, vous êtes notre Céline Dion pour tout le mois de mai. J'améliore. Je m'améliore. Non, mais pour tout le mois de mai, notre mur est à vous et on est très conscients parce qu'il n'y a pas un trafic fou ici, on n'est pas une galerie, quoi que tout le monde qui vient au bureau, ils viennent voir le mur des artistes, mais il n'y a pas... Mais on trouvait que le 2.0, la partie, l'entrevue sur YouTube pour vous connaître. Ceux qui vous connaissent déjà, ils apprennent à mieux vous connaître parce que vous me dites des affaires que vous ne dites pas nécessairement quand on passe vous voir dans une exposition. Puis ceux qui ne vous connaissent pas ou qui vous ont vu passer sur Facebook, parce que c'est le fun, Facebook, ça vous permet d'être connu, mais on ne vous connaît pas vous tout le temps. On voit vos toiles, bon, tout ça, mais pas nécessairement vous. Moi, j'aime l'idée qu'on ait une exposition 2.0 avec les détails, mais là, vous allez avoir du trafic un petit peu à cause de cette entrevue-là. Il y a du monde qui vont passer vous voir sur Facebook. Ils vous trouvent où sur Facebook? Daniel Moller, artiste peinte, où j'ai un site Internet, c'est danielmoller.com. Et ça, la dimension de se mettre en ligne, tout ça, les réseaux sociaux, trouvez-vous ça le fun ou trouvez-vous que c'est de l'ouvrage? Vous vous en passez au livre? Je ne suis pas si active que ça sur Facebook. J'en mets de temps en temps. Je ne veux pas l'en mettre toujours parce que je ne veux pas mettre toutes mes toiles parce que premièrement, des fois, il faut que le monde, quand il vient nous voir en symposium, qu'il y ait des surprises. Oui. Et puis, quand c'est en train de travailler, parce qu'il y a des moments où on fait juste montrer ce qu'on a fait, puis il y a d'autres endroits, l'été, puis il y a des événements particuliers où là, on travaille devant les gens. Ça, aimez-vous ça, montrer au monde comment vous travaillez? J'aime mieux ça qu'avant. Ça, c'est toujours une question de confiance, mais j'aime mieux ça qu'avant. Puis, j'ai du plaisir puis j'ai la chance d'avoir un conjoint qui m'aide pour le chapiteau puis c'est ça, là. On prend ça comme des belles vacances puis en plus, on a un camp à un oeuf. Wow! Ça fait quoi, votre conjoint? Il est à la retraite, mais il conduit des autobus pour la ville de Saint-Jean. Pas lui qui fait les... Des jouets de bois. Les jouets de bois? Oui. Lui, il fait ça pour... Par plaisir. Par plaisir. Oui. Il y a une grosse production de ce que j'ai vu en photo. Oui, c'est ça, oui. Il fait quoi avec ça? C'est des jouets plus pour le temps des fêtes, c'est ça? Non, il se vend ça sur Facebook. Puis, lui, il trouve le même plaisir avec ses jouets de bois que vous trouvez. Oui, on a chacun notre place puis c'est ça. Mais vous êtes tous les deux ludiques parce que les jouets, c'est un peu comme vos personnages. Oui, c'est ça, oui. Finalement, vous vous êtes retrouvés à cause de la peinture. Moi, je faisais une exposition de peinture puis c'était mon amour de jeunesse puis je l'ai rencontré. C'est moi. Oui. Ça fait que c'est mon conjoint depuis 13 ans. Alors, vous saluez pour moi. Bien oui, plaisir. Et j'invite tout le monde qui veulent voir vos œuvres à passer au bureau. On va en accrocher le premier, on va accrocher vos œuvres. Bien, on est le premier mais on enregistre un petit peu avant mais tout le mois de mai vous accrochez ici et de vous interpeller, d'aller vous voir sur Facebook qui est sur danielmoller.com Puis j'ai un atelier chez moi. Ah, puis vous recevez des gens dans votre atelier? Oui, je rappelle. Ah oui? Oui, parce que je ne suis pas toujours là. Puis là, c'est comment votre atelier? Bien, c'est une belle pièce toute toute. C'est comme une caverne d'Ali Baba ou il y a des affaires partout? Bien, j'essaie. Montrez-vous vos toiles quand elles ne sont pas finies. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Quand elles ne sont pas finies, vous les montrez. Oui, il n'y a pas de problème. Je ne monte pas sur Facebook mais ceux qui veulent venir les voir, ils vont voir que c'est un petit peu... J'essaie des fois d'être sportonnée. Il n'y a pas personne. Je ne peux pas faire de la peinture pour être ordonnée. Non, comme dirait une de mes amies, Odin, j'essuie mes pinceaux sur ma blouse. C'est comme ça. Alors, bon mois de mai, Mme Moller. Merci beaucoup d'accrocher dans notre bureau de comté sur le mur des artistes. Merci. Merci. Merci.